Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette première vidéo de l'année 2022. Déjà, bonne année à tous. Je ne ferai pas de grand discours pour les voeux, je suis nulle pour ça et je déteste faire ça, franchement. Première vidéo, je suis en train de démonter mon sapin, c'est l'épiphanie. Aujourd'hui, on est le 6 janvier. Mais je fais une petite aparté sur ma matinée, j'en profite que Paolo soit à l'école pour vous faire cette petite vidéo au calme. Je vais vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vous annoncer un petit peu nos projets pour l'année 2022. Et donc, toutes les vidéos qui vont découler de ces projets, vous faire une grande annonce. Enfin voilà, j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire. Déjà, première chose, Paolo a commencé l'école le 3 janvier, donc pour l'instant, il n'y va que le matin. Ça le perturbe déjà assez, on va rester juste sur la matinée parce que c'est très compliqué. Ensuite, nous sommes en train d'acheter la maison dans laquelle nous sommes en location et on a un gros projet. travaux. Donc, nous allons faire une extension, casser tout le mur, salon, salle à manger, faire une grande extension, faire un nouveau dressing, refaire l'entièreté de notre chambre, refaire l'entièreté du garage pour faire comme un grand cellier, une grande buanderie, je ne sais pas trop. Enfin voilà, bref, on a beaucoup de projets travaux. Donc, ça sera axé sur des vidéos, travaux, déco, rénovation, etc. les mois à venir. Donc, c'est un projet qui va nous prendre quand même beaucoup de temps, mais j'ai trop hâte de vous montrer tout ça, de changer tout dans la maison. Franchement, je suis trop excitée par tout ça. Donc, 2022 risque d'être mouvementée. Et en plus de ça, grande nouvelle, je ne sais pas si je vais ça vous montrer correctement, mais la famille s'agrandit. Donc là, je voulais vous annoncer ma grossesse. En même temps, dans cette vidéo, je me suis dit, pourquoi pas commencer 2022 en annonçant comme ça toutes les bonnes nouvelles. Donc, voilà, nous allons avoir un deuxième petit garçon. Je vous annonce comme ça, direct, le sexe. Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de grande annonce. Voilà, dans notre entourage, tout le monde sait qu'on va avoir un garçon. Donc, je ne voulais pas faire de vidéo spéciale là-dessus. Donc, un deuxième petit garçon va rejoindre la famille au mois de mai. Donc là, on est en janvier. Je suis dans mon cinquième mois de grossesse. C'est un cinquième mois qui est déjà bien, bien entamé. Je fais mon échographie du deuxième trimestre, là, dans 4 jours. Donc, ça passe très, très vite. Du coup, en plus d'avoir des vidéos axées maison-travaux, il y aura forcément des vidéos grossesse. J'ai déjà une liste comme ça d'idées de choses, d'idées de vidéos à vous faire. Voilà, je suis trop pressée. Donc, pour la petite histoire, je me suis rendue compte que j'étais enceinte au mois de septembre, quand on était en Grèce. C'est-à-dire qu'on était partis en Grèce avec mes parents, mon frère, ma belle-sœur, les meilleurs amis de mes parents. Pour les 30 ans de mariage de mes parents, c'était vraiment un voyage qu'on voulait faire, enfin, qu'ils voulaient nous offrir, qu'on a fait tous ensemble. On est partis en Grèce en tout inclus. Et en fait, l'odeur de la nourriture toute la journée, mais j'étais malade, c'était horrible. J'avais envie de vomir H24. Et du coup, nous sommes rentrés de Grèce le dimanche soir. Le lundi matin, j'avais un test ici à la maison. Je me suis levée avant Orlando pour faire mon test. Le mardi matin, j'avais rendez-vous pour faire ma prise de sang. Et je lui ai annoncé ça le mardi après-midi ou le mercredi. Je suis allée chez H&M acheter deux, trois bricoles. Et j'ai fait la petite boîte, du coup, que vous êtes en train de voir ici en vidéo. Donc, bien entendu, il était super content. Et nous l'avons annoncé à nos parents quelques semaines plus tard. Donc là, je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer tout ça. Donc, je vous laisse avec la vidéo et je vous reprends juste après. Bon, aujourd'hui, je vous retrouve dans le dressing. C'est où il y a la meilleure luminosité. C'est un peu bizarre de toujours filmer ici. Donc, aujourd'hui, grande révélation. Désolée pour le bruit, il y a Paolo qui fait du scout. Donc, grande révélation à nos parents, du coup, enfin, notre famille proche. Donc, nos parents, frères et sœurs. Pour l'instant, on s'arrête là. Pour les grands superstitieux des trois premiers mois, étant donné qu'on voit nos parents toutes les semaines, tous les week-ends, c'est très compliqué de leur cacher. Étant donné que tous les week-ends... J'espère que ce fond musical n'est pas trop relou. Étant donné que tous les week-ends, on fait quasiment des apéros, des trucs comme ça. Ça fait un peu un mois que je leur dis que j'ai la gastro et que ça a du mal à passer, que je suis encore barbouillée, etc. Au bout d'un moment, la gastro, ça ne dure pas trois mois. Donc là, c'est un peu compliqué. Je suis, voilà, à deux mois de grossesse. C'est pour ça qu'on le dit juste, vraiment, à notre famille la plus proche. On va leur dire, voilà, de garder ça pour eux pour le moment. Et sans penser juste à l'alcool, vraiment, ce qui est compliqué aussi, c'est que comme je mange régulièrement avec mes parents, j'ai des habitudes alimentaires qui ne correspondent pas du tout à l'alimentation, là, que je vais devoir suivre pendant ma grossesse. C'est-à-dire que d'habitude, je mange ma viande quasiment crue. Et j'adore tout ce qui est japonais, donc le saumon, le thon cru, sushi et j'en passe. J'en fais très régulièrement. Ma maman m'a invité il y a dix jours, là, à manger. Donc, elle a fait soirée sushi. J'ai eu la surprise en arrivant chez eux. Et là, je me suis dit, oh là là, comment je vais faire pour me dépatouiller de tout ça ? Donc, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on a décidé, vraiment, de leur annoncer au bout de deux mois de grossesse et pas d'attendre les trois mois de bannes. Il est en train de me faire une catastrophe, c'est horrible. Bon, je m'éloigne de cet enfant brouillant. Du coup, on a invité nos parents ce soir à manger à la maison. On fait raclette party parce que là, il pleut. Il fait très mauvais temps. Là, on est le 1er octobre. Donc, la raclette va commencer à être de saison et nous, on adore ça. Donc, on fait une raclette ce soir. Et je vais vous montrer un petit peu comment on a prévu de leur annoncer ça. Du coup, voilà les petits gâteaux emballés. Franchement, très, très bien emballés. Donc, ici, c'est le nom de la boutique Etsy. De toute façon, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Donc, je vous montre. Alors, je crois qu'il y a différents modèles. Moi, j'ai choisi quelque chose de mixte. C'est un début de grossesse. On ne sait pas encore si ce sera une fille ou un garçon. Paolo est malade. Donc, si vous entendez tous ces derrière, c'est normal. Et ils sont vraiment très, très beaux. Donc, il y a deux petits pyjamas comme ça. Deux petits body. À chaque fois, un rose et un bleu. La poussette, le bavoir. Franchement, les détails sont vraiment très, très beaux. Les petits biberons. Deux petits hauchés. Et ça, voilà. C'est un gâteau cadeau. Et j'avais vu sur les emballages, il y a la date limite de consommation. Il y a également la liste des ingrédients, etc. Vraiment, tout est bien emballé. C'est vraiment très, très joli. C'est très soigné. Je suis super contente. Donc là, l'objectif, c'est de disposer les petits biscuits. Je vais voir si je n'ai pas un fond ou quelque chose à mettre. Disposer les petits biscuits ici dessus. Et du coup, je les servirai à table. Donc, je ne saurais pas attendre le dessert. Tout simplement parce que pour l'apéro, sinon déjà, je ne vais pas pour un boire d'alcool. Ils vont bien se rendre compte qu'il y a un hic, encore une fois. Ma gastro ne peut pas durer un mois. Et puis, je n'ai pas envie de toute façon d'attendre le dessert pour leur annoncer. Donc, voilà, tant pis. Je servirai ça à l'apéritif. Juste histoire de marquer le coup. Et puis, voilà, s'ils veulent les manger après la raclette, on pourra les resservir et les manger. Mais à mon avis, personne ne va vouloir croquer dedans. Ils sont tellement beaux. Franchement, je pense qu'on va en garder en souvenir. Peut-être pas tout. Mais on en gardera peut-être un ou deux. Et puis, peut-être, pourquoi pas, les papis-mamis pourront repartir chacun avec son petit cadeau dans les emballages. On verra ce qu'on en fera par la suite. Donc, voilà, de retour au mois de janvier. Un teint très pâle comparé à ce que j'avais en rentrant de Grèce. Je suis blanche. Les cheveux, plus rien ne va. J'ai été toute pimpée, là, quand je regarde la vidéo. Et je me vois maintenant. Je me dis, bon, Anaïs, il faut que tu fasses quelque chose. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous retrouve très vite, du coup, pour d'autres vidéos. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas posté, tout simplement parce que ça commence à se voir. Je voulais faire une vidéo d'annonce pour début janvier, avant qu'on se rende compte de mon ventre qui s'arrondit, sans que je vous l'ai annoncé décemment. Et puis, du coup, j'ai hâte de commencer toutes mes vidéos maison, déco, grossesse, maternité, tout ça. J'ai vraiment hâte, là, je commence à me mettre dans les préparatifs. Donc, voilà, si vous avez des choses en particulier, des idées de vidéos que vous voulez que je vous poste, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, m'envoyer un petit message, peu importe. Je le ferai avec grand plaisir. Voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.